bonjour à toutes et à tous alors je reviens sur les pages cover puisque gonzalo a fait une remarque là dessus sur un éventuel message caché de la part de mashima donc c'est effectivement le cas à partir du chapitre 525 nous avons plusieurs lettres qui apparaissent donc déjà pour commencer sur celui là nous avons à ça 526 i 527 parenthèse cette image revient régulièrement et il se trouve que cette prédiction du fait que lucy chante pendant que le palais de marquerius s'écroule vision de carla donc est ce que peut-être mashima nous réserve quand même la surprise que celle ci se réalise et que du coup les dragons sont de nouveau les maîtres du monde peut-être peut-être on verra bien donc fin de parenthèse réouverture nous avons le go donc saï go traduit j'ai cherché ça signifie dernier et pour le chapitre 528 nous avons le mât qui est plutôt bien caché mais il est là donc saï go mad aussi peut-être vous voyez quelque chose du genre le dernier mage ultime ou ou quelque chose du style voilà bon je lis pas cette page cover on entre direct dans le chapitre donc qui concerne acnologia et non pas natsu chose que on aurait pu croire la semaine dernière mais c'est pas le cas donc acnologia qui continue de rire qui continue de rire tout simplement voilà et erza et wendy qui reste là stupéfaite telle des statues alors que honnêtement elles auraient pu fuir au moins dix fois mais bon soit alors l'ancien humain le dragon noir acnologia est il venu pour amener encore plus de désespoir sur le champ de bataille à priori oui s'il est là c'est pas pour rien alors oh erza tais toi tais toi et enfin vous comprenez je j'ai appris à détester aksa peu à peu ehhh parce que parce qu'elle est folle dans sa tête quoi donc évidemment bah voilà t'es fait remarquer désolé c'est vraiment rien alors il remarque aussi wendy ça c'est pas bon du tout un dragon de slayer cette gamine aurait le pouvoir de chasser les dragons qui es-tu ce pouvoir magique erza cet homme est acnologia et oui tu réalises que trop tard par contre wendy casse toi où il prépare son attaque on dirait elles vont mourir non mais de toute façon elles ne peuvent pas mourir elles sont elles ont la protection une protection divine de machima celle qui est la plus forte du manga le plus over cheat et bullshit ou ce que vous voulez et puis on a wendy qui est sous protection de machima également puisque c'est une petite fille toute mignonne et on n'a pas envie de tuer les gens voilà voilà donc dites moi là d'après vous qu'est ce qui va se passer qui va intervenir pour les sauver j'espère que machima va pas nous lancer un drone bolt juste pour sauver wendy je veux un autre personnage qui respire la classe et 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 je vais tourner cette page j'ai peur oh non la la cette entrée en scène autant il était au tapis qui enfin avant il s'est fait battre par auguste autant là il 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 est oh la 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 oh oh son regard mais franchement mais il est resté dur franchement oh 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 la la oh tentei mahou pléiade oh ça on l'avait jamais vu mage du corps magie du corps céleste pléiade les kanji disent les 7 étoiles consécutives oh la la oh oh la la voilà donc pendant que aknu euh esquive gérale a le temps de se replacer et il va lancer une attaque regardez moi ça franchement j'adore la manière dont il se tient quoi c'est génial kurashin les 9 étoiles filantes oh la la oh oh ce placement de doigt attend ta 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 que les 7 étoiles te jugent grande chariote oh cette case est magnifique les kanji signifie épée des 7 étoiles attendez je vérifie euh oula NANI je crois que je suis autant choquée que que tous les 3 qu'est-ce que il a dévoré la magie quel type d'élément est-ce élément j'en ai pas NANI oh 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 attendez là c'est obligé du coup il va se faire battre grâce à des malédictions imaginez là il risque de de se prendre des dégâts et puis d'ailleurs c'est la seule option puisque quand on y réfléchit bien là eux 3 ils peuvent rien faire alors qui c'est qui peut intervenir on a pleuré à Kaïd parce qu'il s'est fait défoncer par ZRF il nous reste donc plus que Natsu à moins que à moins que vraiment c'est qu'une c'est une idée folle euh peut-être que euh qu'Ajil peut peut-être donner un coup de main enfin puisqu'il a euh je le rappelle dévorer euh la malédiction vous savez là le gars de comme dans Tartarus là il y a la malédiction euh pour euh quand il quand il respire le truc c'est euh c'est euh c'est euh ça empoisonne la magie en fait parce que comme c'est une malédiction c'est justement le contraire voilà voilà donc peut-être qu'Ajil peut donner un coup de main peut-être peut-être Wendy on sait jamais Wendy qui apprendrait à à maîtriser une sorte de malédiction aussi bon je suis l'ultime dragon le drabon de l'apocalypse qui dévore tout type de magie le dragon Dimon Acnologia attendez je fais une pause juste pour voir un truc à tout de suite tout type de magie euh est-il en train de dire que toutes les magies sont inutiles contre lui c'est euh son pouvoir est différent de la dernière fois où nous l'avons combattu sur l'Intendro nous ne pouvons pas gagner oui euh j'ai énormément de respect pour toi Gerald pour ce que tu viens de faire mais euh comme tu le dis si bien vous n'avez aucune chance contre Acnologia je ne peux pas abandonner parce que je suis un dragon slayer Wendy euh trouve beaucoup de courage je trouve qu'elle a bien progressé depuis le début euh qu'on l'a vu euh euh ah dragon force arrête ça Wendy ne fais pas ça Wendy oh what is it ? ah on dirait un bateau Pegasus Blue Pegasus avec le bombardier euh Christina ok donc ils ont fait des versions le cours de quelques secondes enfin le temps de quelques secondes Pegasus Erza-san Wendy-chan Ichiya Ichiya-san dépêchez vous de monter à bord euh bla 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 donc ouais euh euh même avec leur intervention à mon avis ils n'ont aucune chance d'ailleurs si nous arrivons à atterrir Acnologia à un certain endroit nous aurions encore une chance de gagner comment vraiment n'est-ce pas ? Oui Dans un champ de bataille chaotique la clé qui pourrait amener la lumière est professeur 529 euh ouais d'accord lancez vos vos impressions vos petites théories vos impressions euh est-ce que c'est Anna ou ou quelqu'un d'autre certains disaient que ça aurait pu être Layla mais Layla normalement est censée être morte est-ce que Machima ne trollerait pas un petit peu sur le sur elle peut-être qu'elle a pu euh guérir euh se régénérer ou je sais pas trop comment allez savoir ok bon bah on se retrouve bientôt au revoir